C'est vraiment pas sans émotion qu'on ouvre une édition de cette envergure dans ce contexte, mais c'est en même temps une édition qui est à la mesure de cet anniversaire qu'on célèbre, le quart de millénaire d'un des plus grands géants de l'humanité, disons-le, pas seulement de la musique, de l'humanité, Ludwig van Beethoven. Il lui est arrivé ce qui lui est arrivé de pire pour un musicien, c'est qu'il a perdu l'audition. Et malgré ça, il s'est dressé contre l'adversité. Donc effectivement, c'était peu de choses qui nous arrivaient pour maintenir cette édition par rapport à ce qu'il a subi. Ça m'a beaucoup inspiré. Je me suis dit qu'il fallait me battre pour commémorer cette mémoire qui est passée malheureusement à la trappe cette année à cause du contexte que tout le monde connaît. On a fait un protocole de 24 heures pour accueillir le public au mieux. On a doublé les bénévoles, on a renforcé les mesures barrières. Et là, le public est installé au rez-de-chaussée avec des sièges d'écart entre les bulles de public. Il y a les bénévoles qui sont là pour les guider. Le public reste assis. Il y a une écoute qui est assez formidable d'ailleurs en ce moment pour accueillir cette musique magnifique. Mais je dois souligner quand même que ces fonds ont une très très bonne intelligence avec les autorités, avec la préfecture. On a soumis le protocole, ils l'ont validé. Et aussi avec la ville qui s'est rangée à la ville du préfet. Je trouve que c'est très important ce qui s'est passé cet été pour la ville du Mans. de redonner au public l'envie d'aller au concert. La ville du Mans a vraiment voulu injecter de l'énergie et de l'argent dans les compagnies locales. Et ça a permis déjà de préparer. Donc tout ça, c'est un long processus et on est très très heureux de le mener à terme. D'année en année, les 24 heures de piano, c'est tough. Et fleurissent et il y a quelque chose comme là, on a vraiment des artistes de niveau internationaux et sur des pianos magnifiques. On a un piano qui est le même piano que la Roque d'Enterrand, donc le plus grand festival de piano du monde. C'est un grand Goebbestein. Et puis, on a trois pianos historiques qui sont des joyaux. Il y a presque 230 ans entre les deux pianos. On fait vraiment un grand écart entre ces deux pianos. Et donc, on a des spécialistes de l'interprétation historique. Parce que pour faire une métaphore, encore avec la course, on ne conduit pas une voiture de 1900 comme une voiture de 2020. Et donc, on ne pianote pas sur un instrument de 1790 comme sur un instrument de 2020.